Patrick Gosselin a écrit « Le fils du bourreau de Beaumont ». Alors, effectivement, c'est sa vie puisque c'est lui qui était un des deux fils du bourreau de Beaumont. Pour ceux qui ont peut-être vu ça passer à l'actualité, ça a été le pire cas de mauvaise gestion d'enfants maltraités, en tout cas le dossier traité par la DPJ. Il y avait à peu près 12 ans quand la DPJ a finalement réussi à le sortir de son milieu familial, mais il y avait eu comme 14 signalements et les 14 fois, on a toujours refermé le dossier. Le père était prévenu à l'avance de la visite de la DPJ, alors il faisait vraiment à prendre par cœur les réponses à ses fils, quoi dire, pour expliquer telle blessure. Ils avaient eu ça en tombant en vélo, des choses comme ça. Puis c'était un excellent manipulateur, un excellent menteur. Alors, tu sais, il faisait du bénévolat pour le curer dans le village. Il paraissait bien, jamais, jamais on doutait qu'il pouvait autant maltraiter ses fils que ça. Et c'est dans le documentaire « Les voleurs d'enfance » que Paul Arcand avait produit. Vous l'avez sur YouTube si ça vous intéresse d'aller le voir sur, justement, différents cas de mauvaise gestion de la DPJ. Sauf que le cas de Patrick Gosselin étant le pire, ça a quand même touché Paul Arcand qui lui a proposé de financer l'écriture de l'autobiographie de cet enfant-là. Alors, il faut avoir les oreilles solides et les yeux solides pour se rentrer ce livre-là dans la tête. Parce que c'est d'une cruauté difficile à imaginer. Ça cote, non. Ça dépasse orale enfant-martire. Puis on est dans des années récentes. On est dans les années 90, là. Alors là, il faut être prêt à lire des extraits où, par exemple, après lui avoir donné un coup de hockey sur la tête, c'est fendu, ça prend des points de souture. Mais là, il a déjà eu quelques signalements et il ne veut vraiment pas aller à l'hôpital. Alors, il demande à sa conjointe, qui est la mère des enfants, de prendre une aiguille et du fil et de désinfecter ça avec d'alcool et d'y recoudre la tête. D'ailleurs, il dira que c'est à peu près la seule fois de sa vie qu'il a senti que sa mère avait un quelconque, une espèce de petite portée affective ou tendre à son égard. Alors, tout le long de sa vie, c'est des coups, c'est faire le piquet dans le corridor, c'est être des fois deux jours sans manger, la nuit pas le droit de boire de l'eau. Il connaissait par cœur les planches du corridor qui craquaient pour être capable de se rendre la nuit aux toilettes pour boire dans la cuvette. Son père a fini par s'en apercevoir, puis il s'est mis à mettre, tu sais, dans le réservoir en arrière, l'espèce de petite bouteille de liquide bleu qui désinfecte. Bon, bien là, c'était plus buvable. Des fois, il survivait en mangeant un peu de pâte à dents. C'est ça. Alors, ça a commencé, il y avait trois mois, il n'arrêtait pas de pleurer de ce qu'il raconte. Ça a dû lui être répété par après. Et son père a mis du lait bouillant dans le biberon. Alors, il n'a plus jamais mangé chaud de sa vie. Et bien que le père se sépare de la mère, la mère va jamais aller dénoncer pour ses fils. Puis après ça, il se fait une blonde, le père. Puis, Patrick dit que les deux, trois premières semaines, des fois, elle dit, bien là, ça n'a pas de bon sens. Ce que tu fais là, c'est prendre les couches souillées du plus jeune frère, puis lui barbouiller le visage avec. Mais ça n'a pas pris deux, trois semaines qu'elle s'est mise à trouver ça normal, puis même que ça la faisait rire. Alors, c'est vraiment lui qui a élevé son plus jeune frère. Il ne fallait pas que le jeune frère pleure, parce que sinon, c'est Patrick qui se faisait battre. Puis là, vous ne pouvez pas imaginer tout le battage, tu sais, le faire coucher à pleuvante avec les jambes relevées à 90 degrés, les pompes des pieds vers le plafond. Puis, il fait ça avec des marteaux là-dessus. Il dit que ça faisait le même bruit que quand le marteau frappe une planche de bois. Ça fait qu'on est là-dedans. Puis, oui, c'est ça. Alors, si vous voulez y voir la bête, au garçon, il raconte ça un peu en synthétisé pendant à peu près 10-12 minutes dans le documentaire Les voleurs d'enfance. Vous allez pouvoir mettre un visage sur cette personne-là. Mais, très difficile. D'un autre côté, il faut arrêter de taire ça. Il faut être sensible à ces vécus-là, puis vraiment y aller sur la dénonciation. L'histoire va se rendre jusqu'à un coup qui est sorti de là. C'est lui qui va faire le centre jeunesse. Alors, il y a moins de luxe dans sa cellule, parce que c'est pratiquement une prison, que son père a de soins et de services en prison. Alors, il y a des pires conditions que l'agresseur, alors que c'est lui la victime. Et, bien entendu, il va y avoir un règlement qui est tenu secret. Mais vous pouvez imaginer, quand il a retrouvé sa liberté, la descente aux enfers. Les montants d'argent sont allés avec des pseudo-amis qui sont là pour consommer par-dessus la tête et tout. Puis, aux dernières nouvelles, il s'était refait un semblant de vie en travaillant sur des plateaux comme technicien et tout ça. Mais au niveau social, c'est très difficile. Puis, récemment, on entendait aux nouvelles aussi, le père a fini par être libéré avec des conditions, bien entendu, mais quand même. Puis, lui, son psychologue est payé, alors que Patrick doit assumer les frais de psychologue, qu'il va y avoir probablement pour un petit bout de temps. Mais, belle lecture d'hommage. J'espère que ça va être réédité. J'ai essayé d'en commander d'autres et tout a été vendu et on ne parle pas de réédité. Alors, bonne lecture avec le fils du bourreau de Beaumont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501